Bonjour, vous écoutez 2031, une série de podcasts produites par La Cantine et Stéréolux. Depuis 2008, les crises financières, sociales, politiques, climatiques se suivent. Subprimes, printemps arabes, populisme en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil, et plus proche de nous, les gilets jaunes, la Covid. Toutes ces crises, ces moments extrêmes de dérèglement, ont été portées, racontées, propulsées, relayées par les outils numériques. Pour sortir la tête du guidon, La Cantine et Stéréolux veulent voir un tout petit peu plus loin, mettons dans 10 ans, en 2031. Quel rôle auront les outils numériques dans les crises du futur ? Quelle place aura la question numérique dans les réponses à ces crises ? Et puis, à quoi ça sert de faire de la prospective sur ces thèmes ? Chercheuses et chercheurs, militantes et militants, Designeuses et designers, entrepreneuses et entrepreneurs, mais aussi artistes, syndicalistes, DRH et personnalités politiques, répondent à ces questions. 2031 est une série de podcasts produites par La Cantine et Stéréolux. Épisode 0, le prologue, là où tout commence. Alors pour commencer justement, il faut savoir qui parle. Je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste et je réalise cette série pour deux institutions nantaises, Stéréolux et La Cantine. Stéréolux, c'est une structure culturelle dédiée aux musiques actuelles et aux arts numériques. Leur lieu emblématique, c'est leur salle de concert et d'exposition à Nantes. La Cantine, quant à elle, c'est une association qui joue le rôle de plateforme pour tous les professionnels du numérique et de l'innovation. Leur lieu emblématique, c'est leur espace de coworking et d'événementiel, toujours à Nantes. Cette collaboration signe en quelque sorte la rencontre de deux mondes, celui des entrepreneurs et entrepreneuses du web avec La Cantine, et celui des artistes, créatrices et créateurs avec Stéréolux. Deux communautés entremêlées qui partagent des préoccupations sur l'avenir du web, de ses usages, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et plus largement des questions citoyennes sur l'impact de la technologie. Quand l'idée de ce podcast en trois épisodes est née, les concepts se sont empilés. Numérique, crise sociale, futur, chacun de ces termes pouvait à lui seul faire l'objet de très gros livres, avec des mots savants. Sans compter que chacun de ces termes est porteur d'affect, la peur, l'enthousiasme, l'envie, qui obscurcissent le sens, et sur lesquels beaucoup se sentent légitimes pour intervenir, pour donner leur avis. Alors, imaginez l'empilement des trois. Le numérique dans les crises du futur. Wow ! Pour réaliser cette série, il allait falloir que je rencontre celles et ceux qui avaient déjà réfléchi à la chose, qui avaient anticipé, quoi. Ils et elles allaient m'aider à comprendre à quoi ressemblerait le paysage des usages numériques dans les crises du futur, et surtout les crises sociales et politiques. C'est ce qui nous intéresse en particulier dans 2031. Par numérique, j'entends l'informatique, les télécommunications, Internet et tout ce qui les sous-tend. Les infrastructures, les réseaux, les terminaux, les données, les applications. Quand il y aura une crise politique, comment utilisera-t-on ces outils ? Et quand il y aura un soulèvement populaire, Et puis, comment va évoluer la crise du secteur de la tech ? Et les inquiétudes sur la surveillance numérique vont-elles augmenter avec les crises à venir ? Bon, mais pour commencer, c'est quoi une crise ? Le dictionnaire nous dit que c'est une phase grave dans l'évolution des choses, des événements, des idées. Et il y a même des synonymes, comme perturbations et ruptures d'équilibre. À froid, ça veut donc dire que la crise n'est ni mauvaise ni bonne en soi. Un coup d'État ou une révolution peuvent tous les deux être appelées crise. Pourtant, dans un cas, c'est la démocratie qui est mise en danger par le coup d'État. Dans l'autre, c'est la dictature qui est mise en danger par la révolution. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est une crise, c'est l'avènement de l'impensable dans le pensable. Lui, c'est Johan Olivier, designer et cofondateur de l'agence de design Vraiment Vraiment, dont les clients sont exclusivement des services publics. Attention, ça va très vite. On avait une sorte de considération assez établie de ce qui était possible et pas possible. Il y avait des choses qu'on ne savait de fait que soit ça serait très difficile, soit on ne pourrait pas le faire. Et dès qu'il y a une crise, d'un coup, l'impensable arrive. Là, la crise de la pandémie, c'est un scénario qui est connu depuis un siècle en science-fiction. Et pourtant, on ne s'était pas préparé à ce que ça n'arrive réellement, qu'une pandémie mondiale nous tombe dessus et que ça allait nous mettre à chacun chez nous. Il y a des livres de science-fiction qui avaient préparé ça, mais ce n'était pas de l'ordre du pensable, c'était de l'ordre de l'impensable. Souvent, quand il y a de l'impensable qui arrive, il convoque avec lui d'autres impensables. Parce qu'en fait, d'un coup, toutes les utopies, tous les futurs, toutes les possibilités finissent par pouvoir et des sortes de cordes qu'on peut tirer. Et pendant la courte période où ça arrive, il y a la chance que certains éléments restent. La crise, d'autres la pensent. Et notamment la FING, la fondation Internet Nouvelle Génération. En 2020, ce think tank, c'est-à-dire ce groupe de réflexion sur les transformations numériques qui compte parmi ses membres des grands groupes, des PME, des associations, des collectivités locales. Ce think tank, donc, a publié une étude, une expédition, comme ils disent, sur le numérique à l'épreuve des crises dans le futur. Si, si, c'est vrai. Juliette Grossman a co-dirigé ce travail. À la base, la crise, c'est une perturbation, c'est une déviance dans un système qui aboutit à une mise en échec des systèmes de régulation usuelles. Ça, c'est, on va dire, la définition la plus générique. Bon, vous l'entendez, Juliette Grossman est philosophe de formation. Mais accrochez-vous, ça vaut le coup. Et nous, ce qui nous intéresse dans la notion de crise, c'est plutôt ce qu'on a appelé un paradigme de crise, qui est une notion utilisée par beaucoup de chercheurs depuis quelque temps déjà, sur l'idée qu'on serait dans une crise permanente, donc une crise totale, qui serait caractérisée par tout l'ensemble des représentations, en fait, de la société qui seraient en crise, c'est-à-dire indéterminées, avec une progression des incertitudes, d'une progression des perturbations. Et c'est ce phénomène de crise totale et permanente qui nous intéresse, sachant que ça implique un retournement, en fait, de la notion de crise, parce que la crise étant, à la base, ce qui est censé être un moment d'exception, devient plutôt un état permanent, qui implique différentes choses, c'est-à-dire l'incertitude chronique et, malheureusement, aussi l'indécision. Et on essaye de décortiquer aussi cette notion de crise pour comprendre comment est-ce que de l'indécision, on peut passer à la décision dans la crise, et c'est là où le futur intervient. C'est qu'appréhender le futur nous permet de se poser dans une situation de décision par rapport à ce qui serait souhaitable, et donc de définir collectivement ce qui pourrait être un futur état post-perturbation. Donc quand trop de crises surviennent ou se succèdent, on bloque, incapable d'agir. Et pour débloquer, pour réagir, il suffit de se projeter dans le futur, de faire de la prospective. Alors évidemment, faire de la prospective, c'est un boulot. Il y a une méthode, des objectifs et des résultats. Mais le but des professionnels de la prospective, c'est bien d'imaginer comment agir. C'est là qu'on revient à Johan Olivier, lui dont une partie des missions de designer, c'est justement la prospective auprès des acteurs publics, ministères, collectivités, préfectures. Et ça, c'est un enjeu hautement politique, surtout sur le numérique. Alors le numérique, c'est une sale bête dans l'action publique, parce qu'il est très négatif. Enfin, je veux dire, il est en même temps demandé en permanence. Enfin, on se doit de numériser, de dématérialiser, de transformer, de remplacer, de mettre à distance, de faire de la visio. Enfin, ce que je veux dire, c'est une injonction au numérique depuis 15 ans. Enfin, je pense que ça fait... Depuis que je travaille, j'entends parler de cette injonction au numérique. Il faut faire du numérique, c'est bien, quoi. Et en fait, il y a plein de moments où je vois le numérique apparaître et c'est la réponse sans savoir à quel problème ça essaie de résoudre les choses, quoi. Donc, pour nous, le numérique, on a été beaucoup associé à innovation publique, parce que c'est le cœur de mon travail, c'est... Pour beaucoup de gens, c'est un résumé. Innovation publique égale innovation technologique ou innovation numérique. Et nous, on est beaucoup en train de... On a beaucoup travaillé à dénumériser le sujet et à montrer qu'en fait, quand on crée un site ou une nouvelle application, en fait, on change les rapports de travail, les lieux, les espaces, la façon dont on accueille et qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, en fait, on a un rapport au numérique qui consiste vachement à dire en fait, plutôt que d'essayer de faire un numérique acceptable, qui est quand même beaucoup comme ça qu'on fait les choses, faisons du numérique et arrangeons-nous pour que les gens acceptent de l'utiliser. Nous, on a beaucoup tendance à dire comment est-ce qu'on fait un numérique qui est désirable. Et en fait, faire un numérique qui est désirable, c'est pas faire... Il n'y a pas une bonne réponse. Il n'y a pas de numérique qui marche. C'est plein de futurs différents. C'est-à-dire le futur open source, c'est pas le futur des makers, c'est pas le futur des hackers, c'est pas le futur de l'intelligence artificielle et c'est pas le futur des communautés de développeurs. Enfin, ce sont des futurs différents. Et dans l'action publique, systématiquement, chacun de ces futurs, il peut s'exprimer et avoir des places qui sont intéressantes. Et donc, nous, on est beaucoup à essayer de dire, explorons cette diversité-là et réussissons à trouver comment est-ce qu'elle résonne et comment est-ce qu'on en fait des choses où on a envie de ce futur-là. Pour beaucoup, moi, je mets ça souvent comme défi. Allez-y, rendons désirable le site de réception des plaintes de la police. Franchement, dans le fond, c'est une question qui se pose. Comment on peut en faire un site où, quand on a un bon usage, on est bien reçu et ça répond plus au-delà même de nos considérations à ce qu'on voulait. Il y a tellement de fantasmes sur le futur du numérique que je me demande quelle est la méthode pour ne pas tomber dans le panneau du folklore et de l'imagerie d'un numérique, soit tout effrayant, soit tout utopique. Pour avoir de bonnes solutions, il faut se poser plein de mauvaises questions qu'on ait pu mettre de côté jusqu'à arriver aux bonnes. Penser le futur, c'est un super muscle qu'on ne travaille pas beaucoup. Et quand on se donne les possibilités de le travailler au quotidien, en fait, ça ouvre plein de possibilités. Enfin, il faut se poser la question de pourquoi on fait de la prospective. Est-ce qu'on fait de la prospective parce que ça confirme une pensée ? Est-ce que c'est de la prospective du genre le numérique est-il utile pour la France ? Si on pose une question comme ça, c'est la personne qui a posé la question et qui a donné la réponse. Ou bien faire du numérique sur tout ce qu'on peut craindre. Par exemple, Toulouse a fait une numérique de « C'est quoi Toulouse sans aéronautique ? » Ils l'ont fait il y a trois ans et aujourd'hui, leur prospective leur sert pas mal. Tu vois, parce qu'ils n'avaient pas prévu que le scénario arriverait. Mais vu qu'ils avaient bien posé la question, en fait, les retours des études étaient intéressants. Et après, moi, je pense qu'il y a une question, mais comme toute discipline, il y a un problème de commande. C'est qu'en fait, si jamais tu commandes de la prospective, est-ce que tu commandes de la prospective pour savoir que tu as raison, pour connaître des choses que tu ne connais pas ou pour donner tort à tes opposants ? Enfin, tu vois, c'est déjà des questions différentes. Et il y a plein de moments dans lesquels la prospective, elle va être très orientée par la personne qui pose la question et qui donne l'argent. Un peu de contexte pour finir ce prologue avant de se lancer dans le grand bain des épisodes. En toile de fond de toutes les questions liées au numérique, il y a un enjeu économique. C'est la massification des acteurs du web. Les plus gros sont de plus en plus gros. On pense notamment aux GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et quelques autres. qui rendent leurs services de plus en plus difficilement contournables. C'est en tout cas le message d'Olivier Hersched, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Si on se projecte sur un site court qui est effectivement une perspective à une dizaine d'années, ce qu'on peut facilement imaginer, c'est un rôle de plus en plus accru et déterminant d'un ensemble de plateformes. Alors est-ce que bien plus large que les simples réseaux sociaux, c'est-à-dire des médias sociaux qui regroupent des écosystèmes de services assez divers et variés qui vont de la simple discussion entre amis jusqu'à des échanges de type bancaire ou transactionnel, ces plateformes-là, il semble difficile d'imaginer qu'elles ne vont pas occuper une place centrale et toujours plus centrale dans nos vies, y compris dans les vies de collectifs qui peuvent être des collectifs d'artistes, de militants, de citoyens engagés politiquement. Il y a une espèce d'effet vortex attentionnel où toutes nos strates attentionnelles, elles convergent presque irrémédiablement vers ces plateformes qui produisent des effets de centralité toujours plus importants, c'est-à-dire qu'en se diversifiant, on a des plateformes qui au départ faisaient qu'un service de réseau social et qui aujourd'hui sont aussi des plateformes de diffusion de musique, de vidéos, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelques années, par exemple, il était assez inenvisageable d'imaginer que Google ou Facebook puissent être des opérateurs télécom. Aujourd'hui, Google et Facebook, en plus de tout le reste, sont aussi des opérateurs télécom qui déploient de la fibre optique, etc. Donc la centralité de ces services, elle va encore s'accroître et elle va s'accroître jusqu'à un point de non-retour. Eh bien voilà, on est paré pour se lancer dans la grande écoute de 2031. Trois épisodes vous sont proposés. Le premier épisode est consacré à la crise de valeur que traverse le secteur du numérique depuis cinq ans. Cette crise, c'est le tech-lash. Le deuxième épisode est consacré à la surveillance numérique, que chaque crise semble renforcer un peu plus. Le troisième épisode donne la parole aux artistes dont la réflexion militante apporte un nouveau regard sur les futurs usages du numérique. Bonne écoute. 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 Sous-titrage ST' 501